Monsieur le Président, bonjour. Ravi de vous accueillir sur Tourisme TV. Quel est l'état du marché à la mi-juin 2013 ? Écoutez, malheureusement, notre branche aussi commence à être vraiment perturbée, j'allais dire, puisque quand on superpose les plannings hôteliers avec ceux de 2012, on a un retard sur les taux d'occupation d'environ 10 points, ce qui est très important au 20 juin. Ça, c'est pour la période d'été ? D'été. Et c'est une vision globale ? Ou y a-t-il des distinctions entre la clientèle française et internationale ? Oui, bien sûr. Et j'allais dire, même la clientèle de tourisme d'affaires, qui est très importante en France. Il faut savoir que si, globalement, depuis janvier 2013, nous avons recul d'environ 2 points, et c'est vrai que nous avons des signaux qui ne sont pas au 20 juin très, très flatteurs. L'un des sujets que vous traitez activement en ce moment est le paracommercialisme, notamment ce que vous appelez le commerce illégal, lié aux chambres d'hôtes non déclarées. Quelle est la situation aujourd'hui ? Écoutez, effectivement, c'est une priorité pour l'UMI, puisque c'est ce sujet-là, on le porte avec beaucoup de flammes. On s'est aperçu, on le savait depuis longtemps, puisque nous sommes une confédération, donc nous commissons très bien le terrain en France et tous les territoires français, et l'ensemble des hôteliers nous remontaient qu'effectivement, de plus en plus, il y avait des chambres hôtelières illégales qui se multipliaient autour d'eux. Je m'explique, nous ne sommes absolument pas opposés à toute forme d'hôtellerie, que ce soit chambres d'hôtes, gîtes, etc., meublées, mais par contre, ce que l'on veut, c'est qu'ils aient les mêmes règles que l'ensemble de la profession, et nous nous sommes aperçus avec un petit observatoire très rapide qui a été fait à l'UMI, qui avait entre 150 000 et 200 000 chambres, qui échappaient à toute fiscalité, à tout contrôle, que ce soit, j'allais dire, au niveau de la sécurité pour le client, parce qu'avant tout, c'est le client, et le client ne le sait pas, il y a énormément de confusion, parce que toutes ces chambres illégales, maintenant, avec les nouvelles technologies, ont des vrais sites, et effectivement, vendent leurs chambres, comme si c'était leur chambre, quel que soit quel type de chambre, le vendent tout à fait normalement, et je le répète, échappent à toute fiscalité française, c'est du travail dissimulé, etc., etc., et échappent à tout contrôle de sécurité, d'hygiène. Donc, comment agissez-vous contre ce phénomène ? Alors, nous avons monté une opération, on a d'abord identifié sur le territoire une cinquantaine d'entreprises qui étaient, qui, effectivement, opéraient et avaient un champ en pleine lumière, donc on les a identifiées, et dans les mêmes 24 heures, on a fait saisir par une cinquantaine d'huissiers, à la même heure, je veux dire, au même moment, et on a fait relever, effectivement, cette illégalité. Et est-ce que cela a porté ses fruits ? Oui, je crois, je crois. Bon, alors, bien sûr, la démarche n'est pas, on ne l'a pas arrêtée, cette démarche-là, cela a porté ses fruits. D'abord, on a alerté les pouvoirs publics, et on a alerté aussi l'opinion publique, et que ce soit Bercy ou que ce soit le ministère du Tourisme, ils sont assez étonnés des chiffres qu'on aura, effectivement, mis sur leur bureau, quoi. On ne peut pas admettre actuellement, vous savez, on a des chiffres qui sont importants, vous savez, la Dordogne, la Dordogne, il y a plus de chambres illégales en Dordogne que de chambres d'hôtels. Imaginez-vous, les hôteliers, les entreprises qui ont 30, 40 chambres, c'est insupportable, il faut les comprendre. Autre sujet très important pour vous, les OTA et les grandes centrales de réservation. Aujourd'hui, comment envisagez-vous de traiter cette question et d'améliorer la situation de vos membres face à ces mastodontes ? C'est-à-dire que les hôteliers, en général, on n'a pas vu arriver parce que c'était effectivement pour nous une source de joie, j'allais dire économique, et c'est une source incontournable actuellement. Et puis, on n'a pas vu la menace qu'il y avait derrière. La menace, elle est terrible. La menace est terrible, je vais m'expliquer pourquoi. On n'arrive plus à maîtriser ce phénomène-là, c'est-à-dire que l'hôtelier n'arrive plus à maîtriser ce mastodonte, comme vous dites. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des commissions pour les hôteliers indépendants qui dépassent les 20%. Il faut savoir que ces 20% se sont sur du prix TTC des chambres, prix TTC des chambres, et échappent aussi totalement à toute fiscalité française. Alors, Booking, Expedia, voilà. Alors, nous sommes en train de nous organiser, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Et effectivement, on a deux ou trois idées, dont une, sur Paris, par exemple, sur la plateforme parisienne, où on va monter en JE, et on va essayer de bloquer 400 ou 500 hôtels, et leur dire, voilà, est-ce qu'on négocie ou pas ? Est-ce que vous êtes prêts à négocier d'abord sur les clauses et sur les taux de commission ? S'ils disent, s'ils nous ouvrent la porte, effectivement, on va commencer à discuter, et s'ils nous la ferment, on enlèvera ces 500 hôtels parisiens pendant quelques semaines. Mais en même temps, ces OTA ont permis de rendre accessible un très grand nombre d'hôtels indépendants situés partout en France. Donc, ce sont des acteurs importants aussi. Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, le monde hôtelier, c'est bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on peut imaginer que dans quelques années, l'hôtelier, non seulement ne va plus maîtriser son affaire, ni sans fonds de commerce, et sera otage, sera complètement otage de ces grands groupes qui pourront imposer leur taux de commission ou retirer l'entreprise de toute visibilité. Finalement, c'est donc le poids et l'indépendance vis-à-vis de ces OTA qui vous posent problème ? Oui, et puis vous savez que dans les clauses, imaginez-vous que maintenant, on vend des hôtels, ces organismes, ces sites marchands vendent des hôtels. Le site de l'hôtel n'apparaît plus. Le client, quand la chambre est vendue, il n'y a aucune identité. C'est-à-dire que l'hôtelier n'a pas l'identité ni du client. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Il faut vraiment ouvrir la discussion et reprendre les choses en main. Quelle vision avez-vous pour l'avenir sur ce sujet-là ? Êtes-vous confiant ? Écoutez, il faudra effectivement beaucoup de solidarité. Mais les enjeux économiques sont tellement importants qu'il faudra, ce sera un vrai bras de fer entre eux et nous, entre les très gros, comme on dit, les petits. Mais les petits, si ils sont solidaires, on a des chances, effectivement, de pouvoir se parler. Et à quelles échéances envisagez-vous des solutions ? D'ici la fin de l'année, il faudra qu'on ait des réponses très claires dans ce domaine-là. Vous savez, je vais vous donner, je vais... On avait le même phénomène sur les sites, sur les avis sur site. On a connu, il fallait savoir que l'hôtelier avait des... Sur les avis sur site, il y avait un avis sur trois qui était faux, qui n'était pas authentifié, qui n'avait pas été consommé. On a commencé à travailler avec Trepa Invasion, par exemple. Et puis on a, effectivement, ils se sont aperçus qu'il y avait eu des excès énormes qui fragilisaient l'entreprise, qui fragilisaient l'hôtelier. Et là, il y a une norme AFNOR. L'UMI est arrivé à imposer deux ou trois points forts. C'est que maintenant, quand il y aura une critique, qu'elle soit positive ou négative, on a été entendus. Il faut des critiques, mais il faut qu'on puisse savoir d'où elle vient, qu'elle a été authentifiée, connaître les clients pour pouvoir lui répondre. Donc, vous avez des objectifs équivalents concernant ces OTA. Tout à fait, exactement. Alors, bien sûr, les enjeux sont beaucoup plus importants. Merci à vous et à bientôt sur Tourisme TV. Merci beaucoup. Merci.